... Donc moi je m'appelle Damien, je fais de la guitare et je chante dans ItiTanita. Moi j'appelle Michel et je fais de la guitare et je chante aussi. Moi c'est Elliot et je fais de la basse et parfois je chante aussi. Moi je m'appelle Briand et je fais de la batterie au sein de ItiTanita. Moi je suis Jérôme et je fais le son de ItiTanita. Simplement. On vient de Liège et on s'est rencontrés à Liège. Michel, à l'époque où il s'appelait encore Mike, jouait dans un groupe qui s'appelait Malibu Stessi et puis Metallica. Et on s'était croisés à un concert parce qu'on se connaissait déjà d'avant. Et puis un concert de Brains, un autre groupe. BRNS. Iron Maiden. Iron Maiden. On s'est dit, ah tiens on commencerait bien un nouveau projet. Et puis on a répété le jeudi suivant. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. C'était en 2012. Et donc c'était pas le même line-up. Enfin si nous deux oui. Mais c'était pas le même batteur ni le même bassiste. Mais on respectait déjà les règles sanitaires à l'époque. On jouait masqué, on avait du gel, on avait... C'était un groupe déjà avant-gardiste. C'était vraiment un truc. On en a plusieurs fois dit, ah c'était vraiment des gens avant-gardistes. C'est vrai. Ça s'est passé comme ça. Donc c'est plutôt vous deux à la base en fait. A la base c'est... Allez s'il te plait Maï. On peut arrêter maintenant. Donc oui on a monté le projet à deux. D'ailleurs les six premiers mois on était que deux. Il n'y avait pas de batterie, pas de basse. Ça veut dire que... C'était une cachée c'était... Clague en deux. Oui c'est ça. C'était que deux. Et puis après on a... On a senti le besoin d'avoir un bassiste et une batterie. Donc on a fait ce qu'il fallait pour avoir un batteur et un bassiste. On a une line-up. Efficace. François Castella et... Verbeck Christophe Malpa. Et Christophe Malpa. Voilà. C'était la section rythmique de l'époque. On les salue au passage. On les salue au passage d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de la genèse ? On a sorti quatre disques jusqu'à présent. Et le cinquième est fini et sortira le 5 mars 2021. Sauf si le confinement. Mais on le sort quand même. Malgré le confinement. Mais il y aura probablement le troisième confinement en mars. Pour la petite histoire, moi je connaissais très bien Michel. Parce qu'en fait... Enfin un jour ils m'ont appelé pour faire un essai avec eux. Parce qu'ils cherchaient un nouveau batteur. C'était il y a trois, quatre ans je pense. Et moi je connais Michel de l'époque de Malibus. Parce que j'avais un autre groupe avec qui je tournais énormément. Michel aussi. Et en fait on se croisait tout le temps. Donc je connais Michel depuis très longtemps. Et Damien en fait... Je ne pensais ne pas le connaître. Mais il s'est avéré que je le connaissais. Il avait juste oublié. Il avait juste oublié. Sans savoir je connaissais Damien. Parce qu'il bossait pour des labels. Il était venu jouer avec d'autres projets. A des festivals qu'on avait organisé avec un de mes groupes. Donc finalement la boucle est bouclée. Et j'ai présenté le gamin ici. Qui est la vraie jeunesse du groupe en fait. Le plus jeune du groupe. Il a 10 ans de moins que moi. 20 ans de moins que Michel. En fait Elion je l'ai eu comme élève. Il est 30 ans. Dans CM2 je crois. Et j'ai eu Elliot comme élève. Et voilà. J'ai dit ah tu fais de la basse. A l'époque j'en sais pas. A l'époque j'ai joué de basse. Et voilà j'ai adoré son jeu de basse. Et voilà. Et voilà. T'as pas de basse là ? Très petit solo quoi. Non. Et voilà en gros. En gros voilà toute l'histoire. Mais en fait c'est globalement du rock. Et c'est très nerveux. Voilà. On est relativement calme. Beaucoup plus calme que ça d'habitude. Et on est des gens relativement calme. Et par contre sur scène c'est très très tendu. Nerveux. Ça va fort. Sous-titrage ST' 501. 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 C'est vrai qu'on écoute des choses assez différentes à la base. Bah rien n'a plus ce côté je crois rock dur. Métal ou même un peu. Oui peut-être. Depthones c'est des choses plus néo métal j'ai envie de dire. NU Metal. NU Metal. C'est plus mon coté. Ça c'est vrai. Après j'aime beaucoup. l'énergie que Dave Grohl a amené par exemple dans Nirvana j'adore ce mec, j'adore son jeu de batterie avec des répétitions des parties de batterie très simples enfin très simples mais ce que j'aime beaucoup c'est que c'est vraiment souvent abaissé, ça met en même temps ce côté où les gens arrivent à se raccrocher facilement, ok le batteur fait ça dans le refroid c'est ça et ça ça me plaît, ça m'a toujours plu mais j'ai quand même aussi mon influence musicale c'est vraiment, oui, le nu métal tout ce qui est cornes, death toes tout ce genre de choses tu réfléchis ? non, non, moi à la base c'est vrai que c'est des trucs plus tonner et plus, enfin voilà c'est encore aussi différent mais je trouve que ça sert à rien de ces temps spécialement, mais... tu es un bonnet à Joshua toi Joshua, oui, Joshua c'est un peu mon héros Joshua mais Demon Alba je comprends mais, ouais mais après on s'est retrouvés sur des choses comme une et plus voilà oui, puis on partage, ce que j'aime bien aussi ici c'est qu'on partage souvent tiens, Mike m'envoie par exemple ah écoute ce morceau là, j'aime beaucoup ça par exemple, il m'a fait découvrir ou que je n'appréciais pas c'était Sonic Youth par exemple à l'époque en fait Mike m'a parlé de Sonic Youth j'ai écouté Sonic Youth et en fait je me dis ok, d'accord je m'y suis retrouvé, donc en fait ce qui est bien c'est que dans le groupe on aime partager les influences que chacun a on a du temps aussi pour écouter des choses quoi voilà, on passait beaucoup de temps, enfin on passait dans l'ancien monde beaucoup de temps dans des camions dans un camion qui rentre pas le coeur tout dans le même tout dans le même donc on a beaucoup de temps pour écouter des choses donc un groupe comme Hot Snake que je ne connaissais ni Dave ni d'Adam ben je viens m'a fait découvrir ça il y avait ce côté où Damia c'était fort il y avait aussi le côté électro qu'on s'est rapprochés avec ça aussi tout ce qui était affecte tween et ce genre de choses c'est assez, c'est vraiment très polyvalent on sent bien les influences affecte tween dans ce qu'on fait c'est assez, c'est assez, c'est assez pour voir ces femmes qui ont explosé sous-tour 마음 病 tout 2022 « « Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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